Vous savez, frères et sœurs, les dangers de l'idolâtrie nous guettent à chaque instant. L'homme a besoin toujours de s'appuyer sur quelque chose. Et quand il est difficile à s'appuyer sur un Dieu qu'il ne voit pas, il cherche à se matérialiser cela par autre chose. Et quelquefois, il s'appuie sur lui-même. Quand on est en mission, on ne fait pas n'importe quoi. On est dicté par la mission pour laquelle on est envoyé. Et j'aime notre Seigneur Jésus qui reste les modèles parfaits. Il avait toujours conscience de sa mission. A chaque instant, il rappelait à ses disciples, à tout ce qui était autour de lui, c'est à quoi il était appelé. Et jamais il ne s'est dérobé de cela. Si Dieu est avec toi, la guerre viendra, mais elle ne te terrassera pas. Si Dieu est avec toi, les épreuves se leveront, mais elles deviendront des sources et des témoignages pour toi. Alors, connecte-toi à Dieu. Quand j'ai dit, se connecter à Dieu. Fille à vie de prier. Fille à vie de prier. Je voudrais que chacun de nous demande au Seigneur de lui parler. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour ces instants que nous voulons passer à partager ta parole. Seigneur, il serait prétentieux de dire que nous voulons parler de toi. Tu es un si grand Dieu, extrêmement grand. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Nous en appelons à ton esprit pour qu'il nous soit donné la grâce de pouvoir transmettre ne fût-ce qu'une infime connaissance ce matin. Pour l'édification de ton peuple, pour le salut des uns, pour la guérison des autres et la délivrance des autres. Merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre. Accorde que ce matin, cette parole nous rapproche de toi, Seigneur. Car nous voulons mieux te connaître. Merci encore pour ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour vous acclamer pour le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis vraiment béni d'être ici ce matin. Parce que la dernière fois où j'ai prêché dans cette assemblée, remonte à près de 16 à 17 ans passés. Je me souviens qu'on priait encore sur les marches là-bas. Et ces lieux n'étaient pas encore aménagés. Et ça fait plaisir de voir que les choses ont changé. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Pour le bon travail que vous faites ici. Et nous sommes heureux de savoir que l'APC a toujours eu bonne réputation. Comme j'aime à le dire au pasteur Tony, c'est une église des frères. Des hommes et des femmes qui aiment et craignent le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cela. Ce matin, je voudrais, dans ce grand thème qui est partagé, on m'a demandé de vous parler du sous-thème, comment soutenir sa vision. Comment soutenir sa vision. Comment soutenir sa vision. Nous voulons d'abord commencer par définir les concepts. Qu'est-ce que nous entendons par vision. La vision, selon le dictionnaire Larousse, C'est l'effet ou l'action de voir, tout simplement. C'est aussi défini comme une image mentale qui s'impose à notre esprit. Mais pour nous, chrétiens, la vision est le dévoilement du plan de Dieu pour un individu. Lorsque le Seigneur nous révèle son plan. Le plan qu'il a pour chacun de nous. Et de manière concrète, la vision, selon le contexte dans lequel nous parlons ce matin, c'est un rêve qui vient de Dieu. C'est-à-dire que Dieu plante une idée en vous. Ou un plan. Ou encore un projet dans votre esprit. Et lorsque cette idée, ce plan ou ce projet germe en vous, il devient un désir. Et un désir qui lui-même devient une espérance. Une vive espérance. Dans quelque chose qu'on n'a pas encore touché, mais dans laquelle on croit. Amen. Nous parlons de soutenir sa vision. Que signifie soutenir ? Soutenir est défini comme étant le fait de maintenir quelque chose dans une position grâce à un support. Lui servir de support ou d'appui. Il y a aussi dans ce mot la notion d'empêcher la défaillance de quelque chose. La notion d'empêcher l'affaiblissement. Ou encore la notion d'empêcher l'affaissement de quelque chose. Empêcher quelque chose de s'effondrer, de fléchir, c'est-à-dire en d'autres termes, soutenir cette chose. On parle aussi d'agir de manière à lui conserver un niveau acceptable. Dans le même mot soutenir, il y a également la notion de combattre en faveur d'une cause ou de quelqu'un. La notion du combat revient aussi dans le soutien, dans le fait de soutenir. Alléluia. Donc, nous comprenons par là que lorsque nous parlons de soutenir la vision, il s'agit de maintenir votre vision en vie. De l'empêcher de s'affaiblir, de défaillir, de s'effondre. Il s'agit de combattre pour l'accomplissement de votre vision. bien-aimé, il y a lieu que nous puissions soutenir la vision que Dieu nous donne. Parce qu'il arrive que pour plusieurs causes, nous puissions nous sentir affaiblis. Il arrive que pour plusieurs causes, nous puissions renoncer à la vision reçue. Il arrive que pour plusieurs causes, nous soyons découragés quant à la vision reçue de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous partager d'abord quelques vérités sur la vision. Quelques vérités sur la vision. La première vérité c'est que la vision est un rêve venant de Dieu. C'est-à-dire, étant un rêve venant de Dieu, doit servir à la gloire et aux intérêts de Dieu avant tout. Alléluia. Nous l'avons dit, c'est un rêve qui vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit d'abord servir aux intérêts de Dieu avant les nôtres. Ce que nous appelons notre vision. Si en réalité, elle est reçue de Dieu, elle doit d'abord servir à Dieu. Joseph a reçu le rêve de devenir grand et même plus grand que ses frères. Mais ce n'était pas juste pour son confort. juste pour son bien-être. Dans Genèse 45, au verset 5. Genèse 45, verset 5. La Bible déclare Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. J'aime comment Joseph souligne cela. Il fait relever, il relève ici une évidence, c'est-à-dire un but que Dieu poursuivait devant, dans la vision qu'il lui avait confiée. Il dit que la raison pour laquelle il se retrouvait en Égypte, c'est parce que Dieu voulait sauver, sauver ses frères et sauver son peuple. Alors, il dit que 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 au verset 7 à 8 la Bible dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon. Faisant de moi le maître de toute sa cour et les dirigeants de toute l'Égypte. Il dit c'est pour vous préserver la vie. Et quand nous étudions les textes bibliques nous voyons que le peuple d'Israël a été sauvé de la famine grâce à Joseph. Et derrière cela Dieu a permis que la nation d'Israël devienne une grande nation à travers laquelle sont nées toutes ces tribus qui a constitué l'État ou la nation d'Israël. Donc voyez-vous frères et sœurs au-delà de notre propre satisfaction il y a un but de Dieu. Dieu a des buts à atteindre. Voilà pourquoi il vous a donné cette vision-là. Mais il est malheureux de voir qu'aujourd'hui nous nous approprions la vision. Nous appelons cela ma vision. Alors que nous l'avons reçue de Dieu. Nous ne devons pas oublier ce qui compte avant tout c'est que Dieu est sa première place. nous sommes au service de Dieu dans ce monde et non à notre propre service. Dieu ne te permet pas que tu puisses avoir cette vision et voir son accomplissement juste parce que tu dois avoir de la rénommée. Tu dois avoir des possessions matérielles. Tu dois être riche. Mais si Dieu le permet c'est avant tout parce qu'il veut atteindre les projets qu'il a. Frères et sœurs lorsque nous commençons à voir les choses de cette manière alors nous pouvons jouir du soutien de Dieu. Quelqu'un a dit Dieu ne paye pas nos factures mais il paye ses propres factures. Si c'est lui qui vous a envoyé et vous marchez dans cette vision des choses il vous soutiendra. Veillons à ce que la vision de Dieu ne devienne pas quelque chose de personnel. Veillons à ce que la vision de Dieu ne devienne pas quelque chose qui travaille à notre avantage égoïste. Frères et sœurs je l'ai toujours dit dans différents détails d'un enfant de Dieu Dieu ne permettra pas que vous ayez certaines choses tout simplement pour que vous enjouissiez que vous puissiez vous vanter devant les hommes mais si Dieu permet que vous l'ayez c'est parce qu'il a un projet qu'il poursuit. un jour je dis à l'église aux mariés à des jeunes gens qui se mariaient même quand vous vous mariez n'oubliez jamais l'intérêt de Dieu Dieu ne peut pas mettre deux de ses enfants ensemble pour la vie c'est rien que pour eux-mêmes quand Dieu les met ensemble pour la vie alors Dieu veut qu'à deux ils travaillent pour la cause de Dieu vous savez frères et sœurs les dangers de l'idolâtrie nous guettent à chaque instant l'homme a besoin toujours de s'appuyer sur quelque chose et quand il est difficile à s'appuyer sur un Dieu qu'il ne voit pas il cherche à se matérialiser cela par autre chose et quelquefois il s'appuie sur lui-même la Bible dit quiconque s'est confi dans l'homme le premier homme sur lequel il ne faut pas se confier de peur d'être maudit c'est soi-même notre christianisme d'aujourd'hui souffre d'une maladie on a volé à Dieu sa vedette on a pris la place de Dieu on s'est approprié les pensées et les projets de Dieu lorsqu'au départ Dieu nous a inspiré pour nous donner ce projet-là c'était parce qu'il visait un peuple atteint parce qu'il voulait sauver des vies parce qu'il voulait délivrer des vies mais nous nous sommes appropriés nous-mêmes cela pour notre confort que Dieu nous aide que Dieu nous aide que Dieu aide chaque enfant de Dieu à toujours se souvenir que la première chose dont nous devons nous préoccuper c'est d'abord l'intérêt de Dieu si un jour tu as été sauvé si un jour tu es devenu enfant de Dieu sache que depuis ces jours tu ne t'appartiens plus toi-mère sache que tu es devenu esclave de Jésus-Christ et la notion d'esclave dans la Bible signifie l'esclave n'a pas de volonté propre l'esclave n'a pas de propre vie il est la propriété de son maître ce qu'il adviendra de sa vie c'est ce que son maître en décidera s'il y a projet à poursuivre c'est le projet de son maître qu'il poursuit même si quelque part la vision de Dieu peut nous procurer un bienfait et bien souvent c'est les cas vous croyez-moi Dieu est bon quand il vous confie des choses à faire lorsque vous travaillez dans la fidélité pour accomplir cela Dieu ne vous oubliera pas vous-même Dieu se souviendra de vous je vois ici l'image de Pierre alors que Jésus venait pour prêcher il y avait un peuple à atteindre et Pierre était là avec sa barque au bord de l'eau il était fatigué épuisé de la pêche qui était un échec total toute la nuit mais quand Jésus est arrivé Jésus lui a demandé de lui céder la barque Pierre a accepté il a laissé Jésus faire de sa barque son podium duquel il pouvait prêcher à la foule mais après qu'il ait fini de prêcher il se souvenu que Pierre avait un besoin et c'est ainsi que la pêche miraculeuse se produise Alléluia Dieu ne t'oublie pas mais pourvu que tu apprennes à lui donner sa place d'abord Alléluia même si c'est c'est quelque chose de très personnel que Dieu t'a promis mais sache qu'il y a toujours un but de Dieu pour cela voilà pourquoi nous devrions de plus en plus prier pour demander à Dieu au lieu de demander à Dieu de nous bénir Dieu de nous enrichir mais prions et demandons à Dieu de devenir des sources de bénédictions des sources de bénédictions pour les autres quand nous commençons à avoir un coeur pour Dieu et pour les autres c'est là que nous rencontrons Dieu réellement les enfants vivent pour eux-mêmes et les adultes apprennent à vivre pour la communauté si vous êtes enfant dans les choses de Dieu vous aurez toujours une considération égoïste qui revient sur votre ego mais lorsque vous avez mûri vous comprenez que ce que vous avez n'est pas seulement pour vous mais pour les autres aussi nous souvenons-nous toujours au-delà de notre propre satisfaction il y a un but de Dieu Alléluia Amen Deuxièmement Deuxième vérité sur la vision Avoir une vision dans la vie est importante car elle donne à votre vie une direction Vous savez où vous allez Manquer de vision dans la vie est très dangereux La Bible La Bible dit dans Proverbe 29 verset 18 nous connaissons ce verset Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir un peuple vit dans le désordre Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi C'est la version français courant La version du Sèmeur dit le peuple se laisse aller Quand vous ne savez pas où vous allez vous-même toutes les voies sont bonnes pour vous Une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se concentrer sur ce que Dieu leur a donné c'est parce qu'en réalité ils ne vivent pas avec la conscience de cette vision La vision vous donne l'attention pour laquelle vous devez vivre Vous vivez pour une chose Vous savez que c'est Dieu qui vous l'a dit et vous allez dans ce sens là Et l'avantage de cela quelquefois ça vous indique même les gens qui doivent vous accompagner J'ai toujours dit aux gens qui ne sont pas encore mariés Parce que la plupart de temps on nous dit Pour nous marier il y a des critères ainsi de suite Il faut qu'il ou qu'elle soit chrétienne Il faut qu'il ou qu'elle soit quel est un niveau je ne sais pas moi lequel Il faut qu'il ou qu'elle soit belle ou beau ainsi de suite Moi je pense que ça c'est mettre la charrue avant les bœufs La première chose avant tout il faut se découvrir soi-même d'abord Et comment on se découvre soi-même Par des questions du genre à quoi Dieu m'appelle Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans la vie Où est-ce que je vais dans la vie Alléluia Je vous donne un simple exemple frères et sœurs Vous prenez un véhicule en sortant d'ici Vous êtes à bord d'une voiture Vous vous dirigez vers Kitambo Magasin Mais vous croisez un frère que vous aimez beaucoup Une sœur pour qui vous avez beaucoup d'estime Vous êtes prêt à tout Mais vous avez une urgence vers là où vous allez à Kitambo Magasin Mais le frère ou la sœur va au Rompongaba Allez-vous la prendre dans le véhicule Non pourquoi Nous n'allons pas dans la même direction Cette compréhension des choses m'a dicté le choix à faire quant à l'épouse que j'ai aujourd'hui Je faisais rire un jour l'église en disant imaginez qu'un jour moi votre pasteur je vous ramène une danseuse d'un groupe de musique ici Non seulement vous aurez eu droit à des spectacles extraordinaires dans le culte pendant la louange mais probablement qu'un divorce s'annoncerait à l'horizon Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas dans le même sens Avoir une vision vous dictera les gens qui doivent marcher avec vous Est-ce que nous allons dans la même direction Est-ce que nous voyons les mêmes choses Ça donne un sens à votre vie un sens de direction Alléluia Nous avons besoin de la grâce de Dieu frères et sœurs pour que Dieu nous aide à comprendre ce à quoi nous sommes réellement appelés Troisième vérité La vision vous donne un sens de mission dans la vie Vous savez quand vous êtes en mission vous ne vous comportez pas n'importe comment Imaginez qu'on vous donne une mission de deux jours On vous envoie dans un coin réculé quelque part et on vous dit le travail que vous avez à faire c'est tous les jours des 7h à 22h rien que pour deux jours Aurez-vous le temps d'aller visiter la famille d'aller voir les vieux amis que vous connaissiez Non Pourquoi ? Parce que vous avez une mission à accomplir Quand vous marchez dans la conscience d'une vision dans la vie vous vivez avec la compréhension d'une mission à réaliser Quand on est en mission on ne fait pas n'importe quoi On est dicté par la mission pour laquelle on est envoyé J'aime notre Seigneur Jésus qui reste les modèles parfaits Il avait toujours conscience de sa mission A chaque instant il rappelait à ses disciples à tout ce qui était autour de lui c'est à quoi il était appelé Et jamais il ne s'est dérobé de cela Parce qu'il avait une vision Alléluia Quatrième vérité La vision bien souvent implique des épreuves Notez bien les épreuves ne signifient pas l'absence de Dieu Au contraire Alléluia C'est tout le contraire C'est d'ailleurs une des voies par laquelle Dieu nous démontre sa puissance Dieu nous démontre sa fidélité Alléluia Quelqu'un peut dire Amen fort Et les épreuves que nous rencontrons dans l'accomplissement de notre vision ont généralement trois sources majeures La première c'est Dieu Qui les permet pour tester notre coeur et notre foi Ah oui Dieu nous éprouve Deutéronome 8 verset 2 déclare J'ai lu dans la version du Sèmeur La Bible déclare N'oublie jamais tous les chemins que l'éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert Afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver Afin de te faire connaître quoi ? La pauvreté pour t'éprouver Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures Savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements Là c'est le test de Dieu Que nous le voulions ou pas Si nous sommes des enfants de Dieu nous connaîtrons toujours des tests Dieu va tester notre coeur Dieu va tester notre foi Et on passera par de nombreux tests Mais nous devons nous souvenir quel que soit la nature et le nombre de ses tests Dieu est toujours fidèle Alléluia La deuxième nature de ces épreuves c'est le diable qui nous combat Il nous combat pour nous empêcher de réaliser notre destinée Il sait que nous avons un avenir Il sait que Dieu a des projets sur nous et à travers nous Dans 1 Pierre 5 verset 8 à 9 1 Pierre 5 verset 8 à 9 1 Pierre 5 verset 8 à 9 Il est écrit Soyez sobre Veillez Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant Cherchant qu'il dévorera Résistez-lui avec une foi Faire Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde La Bible nous présente un adversaire C'est le diable qui rôde toujours autour de nous D'une manière ou d'une autre Il cherche les voies d'accès dans notre vie Et lui travaillera pour ruiner notre vision Il verra à ce que nous puissions nous désolidariser de la pensée de Dieu Mais la Bible nous dit de lui résister avec une foi ferme La troisième source de nos épreuves J'aurais voulu dire nous Mais je préfère détailler cela en parlant de nos erreurs Nos erreurs Frères et sœurs nous en commettons beaucoup Alléluia Qui peut lever les doigts et dire depuis qu'il est chrétien il n'a jamais commis d'erreur Nous avons commis des erreurs et nous en commettons encore Et quelquefois ces erreurs nous suscitent des défis qui nous amènent à pouvoir un jour finir par mûrir avec Dieu Quand vous lisez Genèse 37 verset 1 à 9 vous voyez l'erreur de Joseph Genèse 37 verset 1 à 9 Il a commis l'erreur de pouvoir raconter à ses frères devant tous comme ça Alors que ses rêves en réalité dérangeaient ses frères Quelquefois nous commettons beaucoup d'erreurs Nous pensons qu'une voie est bonne alors qu'elle ne l'est pas Et ça nous suscite des problèmes Ça nous crée des difficultés Mais si nous restons fidèles à Dieu En dépit de nos erreurs Il saura nous restaurer et nous aider à continuer notre marche Le bon soldat ce n'est pas celui qui une fois blessé reste sur place Aussitôt il se relève et continue sa marche Vous savez dans la vie c'est un peu l'exemple comme imaginez que vous êtes sur une grande route où tout le monde passe vous trébuchez vous tombez Savez-vous que si vous restez par terre Tous ceux qui viennent en arrière avec beaucoup de retard apprendront et découvriront ce qui s'est passé Mais si aussitôt que vous êtes tombé vous vous relevez Ils ne l'apprendront pas ça serait une histoire passée et vous continuerez votre marche Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens des fois qui traînent sur leur passé Comme on dit La tortue mentale et morale d'un passé iré parable Non je crois que Dieu ne peut pas me pardonner Vraiment moi je crois que ce que j'ai fait est grave Bien-aimés nous recevons le pardon de Dieu par la foi Refuser de croire au pardon de Dieu quelque part c'est insulter Dieu C'est de la crédulité mon frère C'est une façon de lui dire qu'il n'est pas capable d'effacer vos péchés alors que la Bible dit que son sang est capable de laver tous les péchés Je voudrais dire ce matin à quelqu'un qui est ici Tu as peut-être connu des erreurs Tu as peut-être fait des choses pour lesquelles tu regrettes aujourd'hui Mais apprends à te pardonner à toi-même aussi Et apprends à comprendre que quelquefois ces erreurs quand elles arrivent c'est aussi une voie pour te donner plus de sagesse pour t'aider à mûrir et à comprendre Alléluia Même si certaines de ces erreurs ne sont pas encourageables Mais croyez-moi on apprend toujours d'une manière ou d'une autre Alléluia Comme disait quelqu'un Il dit Je n'échoue jamais Je ne perds jamais Mais soit je gagne toujours Soit en connaissance soit en expérience C'est-à-dire même quand on a échoué on a de l'expérience et on comprend Je crois que si c'était un réfère Joseph n'aurait pas commis la même erreur Alléluia Mais il arrive aussi des fois que nous nous retrouvions dans des combats Et plusieurs en souffrent Tout simplement parce que les gens ne voient pas ce que vous vous voyez Vous savez quand vous avez la vision Cette chose est en vous Personne ne la voit comme vous vous la voyez Personne ne la comprend comme vous-même vous la comprenez J'ai appris avec Dieu Que la maturité C'est aussi comprendre qu'on n'aura jamais la vie de tout le monde On n'aura jamais la val de tout le monde On ne gagnera toujours ou pas la majorité dans ces élections Il y a des gens qui aiment que tout le monde soit d'accord avec eux C'est de l'immaturité Lorsque vous parlerez de votre vision Il y a des gens qui ne croiront pas Accordez-leur les bénéfices du doute Il y a des gens qui se moqueront de vous Il y a des gens qui vous mépriseront Il y a des gens qui se retireront de vous Mais Dieu permet toutes ces choses-là pour écrire une histoire qui fera que ces gens-là seront la première à la lire Alléluia Des fois ce sont des choses folles C'est pourquoi je dis Nous autres est les donneurs des leçons Nous qui parlons avec tant d'arrogance aux autres Je suis marié depuis autant d'années Non, être donneur des leçons ce n'est pas bon Nous avons ce que nous avons par la grâce de Dieu Et les donneurs des leçons des fois ils aiment conclure sur certaines personnes alors que celles-ci ont reçu une véritable vision de Dieu Tu dis non petit ça ne peut pas se faire C'est un rêve C'est rien du tout Non, apprenez lorsque vous donnez des conseils à laisser ne fiscule une petite issue Dites aux gens Moi je comprends que les choses de Dieu c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça mais je laisse un petit 20% pour dire le Seigneur est peut-être capable de te conduire de cette manière-là J'ai un fils spirituel un fils spirituel qui est venu me voir un jour pour me parler de l'appel que Dieu mettait dans son coeur Il n'est pas dans le même ministère que moi mais depuis plusieurs années il me prend comme son mentor aussitôt marié juste au bout de quelques mois il est venu m'annoncer un rêve que Dieu a mis dans son coeur Il devait aller à l'étranger dans un pays étranger quelque part pour aller faire des études en théologie et il m'a dit le Seigneur m'a dit de vendre tout mes meubles ma télé mes biens tout ce que j'ai tout tout même mon lit il m'a dit je vais l'envoyer ma femme et mon enfant je vais les mettre dans ma famille quelque part moi dans ma logique j'ai dit non 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 tu viens à peine de te marier il faut de la sagesse tu vois c'est pas ça qu'il faut faire ça c'est du zèle sans conscience mais saisis-toi il me dit parce que ça brûle tellement moi il me dit Dieu me dit qu'il y a une mission une mission qu'il m'attend à faire il voudrait me voir l'a réalisé je lui ai demandé de patienter pendant un temps il a obéi et puis il est revenu encore cette fois là j'ai senti dans mon coeur que je ne devais plus lui résister bien aimé il m'a dit il m'a restitué les enseignements que je lui donnais il m'a dit vous nous avez parlé de la foi et il a détaillé les choses que je disais il dit ce que j'aimais à la fin vous avez dit la foi doit se vivre la foi n'est pas là pour des explications dis moi je vais la vivre j'ai dit ok j'ai prié pour lui il est parti il a tout vendu il n'avait plus rien même pas une cuillère qui lui appartenait ses frères est parti il est arrivé là où il devait aller il était dans des difficultés des fois il m'appelait de là il me disait je souffre si je dis ça ça commence mais il m'a dit malgré ça je suis confiant celui qui m'a envoyé ici est fidèle il est parti de là et au bout de quelques années il a fini sa formation il est revenu mais c'était comme un lion enragé en un espace de deux années il a implanté trois grandes assemblées et quand je vois la manière dont Dieu l'utilise il a eu une réunion où il m'a mené des images il m'a montré le nombre des paralytiques qui étaient débuts je dis Seigneur si je lui avais interdit de le faire toutes ses vies ne seraient pas touchées c'est pourquoi j'aimerais dire aux donneurs des leçons faites attention à vos conseils des fois vous n'êtes pas dans le même diapason que ceux qui ont reçu la vision et toi qui es le fruit de l'incompréhension comprends que les hommes sont comme ils sont c'est pas tout le monde qui l'acceptera c'est pas tout le monde qui le croira mais là où les gens ne croient pas en toi là où les gens ne te soutiennent pas et ne t'aident pas croient en toi toi-même commence à y croire et avancer avec Dieu toi-même un vieux pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect qui est pratiquement à la base de ma marche avec le Seigneur qui nous a quittés disait toujours un homme avec Dieu c'est la majorité Alléluia Alléluia c'est normal que la vision vous attire des moqueries quelquefois l'incompréhension parce que personne ne voit ce que vous voyez alors comment soutenir la vision comment soutenir votre vision c'est à dire comment vous pouvez éviter que votre vision s'affaiblisse qu'elle finisse par se perdre la première chose rester attaché à la source de la vision rester attaché à la source de la vision votre vision vous vient de Dieu rester attaché à Dieu Alléluia si Dieu est la source de ta vision tu as besoin de lui pourquoi parce que la source de ta vision est le producteur des ressources pour ta vision voilà pourquoi tu dois lui rester attaché mais pas de n'importe quelle manière par une relation profonde et de qualité c'est cela qui fera qu'il deviendra la source de toutes vos ressources il ne suffit pas de dire que je suis attaché à Dieu mais il faut que cette relation soit vivante vous devez être enflammé par Dieu vous devez être un homme même qui est comme en alerte vous vous levez la nuit ne fût-ce que pour aller lâcher un fil mais vous vous souvenez et vous vous mettez à prier vous vous mettez à prier vous vous mettez à prier parce que vous savez que vous êtes connecté à Dieu à chaque instant même quand vous êtes au volant vous êtes en relation avec lui vous voulez plus de lui vous voulez plus d'intimité avec lui plus d'attachement avec lui lorsque vous vivez ainsi Dieu s'est déversé et quand Dieu s'est déversé en vous je vous dis l'histoire change quelqu'un peut dire Amen dans Jean 15 verset 4 à 6 Jean 15 verset 4 à 6 il est écrit restez attachés à moi je lis dans la version parole de vie écoutez comment c'est écrit restez attachés à moi là où dans nos versions communes on dit demeurez en moi il est écrit ici restez attachés en moi à moi comme moi je reste attaché à vous une branche ne peut pas donner de fruits toute seule elle doit rester sur la vigne de la même façon vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attaché à moi je suis la vigne vous êtes les branches si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui il donne beaucoup de fruits en effet sans moi vous ne pouvez rien faire celui qui ne reste pas attaché à moi on le jette dehors comme les branches alors les branches deviennent sèches et on les ramasse et on les jette dans le feu restez attachés restez connectés tant que vous êtes connectés à Dieu le flot de sa faveur peut couler le flot de son onction peut couler le flot de sa bénédiction peut couler je préfère manquer de tout mais pas de la présence de Dieu parce que la présence de Dieu c'est ton plus grand atout dans la vie il est écrit avec Dieu nous ferons des exploits il est écrit si Dieu est pour nous qui sera contre nous il est écrit vous savez comment Jésus-Christ était loin de force et du Saint-Esprit il allait de lieu en lieu accomplissait des miracles guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du malin car Dieu était avec lui il est écrit l'éternel dit à Jérémie ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas pas parce que tu es stratégique pas parce que tu es intelligent pas parce que tu as des moyens mais parce que je serai avec toi si Dieu est avec toi la guerre viendra mais ne te terrassera pas si Dieu est avec toi les épreuves se leveront mais deviendront des sources et des témoignages pour toi alors connecte-toi à Dieu quand je dis se connecter à Dieu vis la vie de prière l'un des domaines dans lesquels les enfants de Dieu sont les plus combattus aujourd'hui c'est la vie de prière un professeur de théologie déclarait un jour alors qu'il était dans un auditoire de pasteur et il disait lorsque je veux faire avouer à mes étudiants des confessions pénibles je leur pose des questions sur leur vie de prière et c'est vrai nous paraissons prier aujourd'hui il y a tellement trop de mousse mais écoutez prier n'est pas suffisant parce que vous vous demandez prier c'est parler à Dieu mais imaginez que vous me parlez je vous réponds autre chose il ne suffit pas de prier il faut communiquer ça va dans un sens ça revient dans l'autre voilà pourquoi nous devons avoir des moments de qualité avec Dieu je veux rencontrer Dieu en prière mais est-ce que Dieu vient à ma rencontre Alléluia frères et sœurs vous devez les rechercher c'est la seule voie pour faire vivre votre vision sinon comme en parlant de la vigne votre vision va sécher sans Dieu vous n'êtes rien vous savez je l'ai toujours dit le plus beau compliment qu'on peut donner à une église ce n'est pas qu'elle soit belle ou un peu comme ailleurs c'est l'église la plus climatisée ce n'est pas qu'il y ait des lustres qui revient waouh quel chorale waouh les fauteuils il y a des dossiers rabattables waouh il y a des écrans géants mais les plus beaux compliments c'est lorsque quelqu'un entre il expérimente quelque chose et il dit Dieu est réellement au milieu de Dieu même si c'est sous des mandalas même si c'est sous les sacs des midémas ou encore les bâches des acers mais si Dieu est là c'est le plus important je pleure et je pleure encore où sont nos églises d'autrefois nous n'avions pas des temples nous n'avions pas des climatisations mais on était sous des mandalas on était sous les midémas il semble que lorsque les inspecteurs de la mission du HCR faisaient leur inspection sur la ville de Kinshasa ils étaient étonnés de voir qu'il y a trop de réfugiés à Kinshasa pourquoi ? parce que les églises avaient des bâches des HCR mais je préfère avoir des bâches des HCR je préfère louer Dieu avec des Mbunda je préfère manquer des climatisations mais que Dieu soit là parce que s'il est là la vie est là la guérison est là les miracles sont là écoutez je vous en supplie ne substituons pas les choses aujourd'hui c'est la course après les matériels c'est la course après les gains c'est la course après la rénommée mais je vous en supplie retournons aux vraies valeurs de la chrétienté revenons au christianisme véritable les apôtres n'avaient pas tous ses atouts mais ils avaient Dieu et avec Dieu ils ont bouleversé le monde comme dit la Bible et l'expression utilisée pour parler de bouleverser le monde c'est sens déçu ils ont mis le monde sens déçu dessous où sont ses hommes et un a soiffé un a soiffé de Dieu un homme qui est conscient que c'est Dieu qui doit faire vivre sa vision sa prière c'est toujours plus de Dieu plus de Jésus plus encore plus encore plus encore plus encore j'étais connu hier d'une manière mais je veux mieux te connaître encore je me suis expérimenté encore aujourd'hui je veux vivre quelque chose de nouveau encore 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 et encore et encore peuple de Dieu je viens te dire ce matin développe cette soif intense Dieu est la plus grande source c'est le plus grand facteur de réussite c'est lui le plus prépondérant sans lui toute la structure n'est que rien sans lui on peut avoir tous les restes mais c'est rien est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend mon but ce matin n'est pas de t'agiter mais mon but c'est de t'inciter à une réelle relation avec Dieu c'est d'inciter à approfondir ta communion avec Dieu que quelqu'un qui avait perdu la vie de prière il a retrouvé ce matin après ses cultes va dans la présence de Dieu dit Seigneur j'ai toujours prié mais cette fois je veux prier différemment je veux non seulement prier mais je veux communiquer avec toi église église ta force c'est ton sauveur ne l'oublie jamais ne l'oublie jamais alléluia aujourd'hui on a tendance à substituer les hommes à la place de Dieu c'est tel c'est tel c'est tel Jésus nous pouvons aller directement auprès du Père je loue Dieu pour tous ses serviteurs je loue Dieu pour tous ceux qui sont à son service mais ils ne sont pas nos médiateurs nous n'avons qu'un seul et unique médiateur qui va au Père c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ vous le savez peut-être mais je le dis encore c'est Jésus-Christ alléluia est-ce que quelqu'un me comprend quelqu'un me comprend c'est la source la plus utile le plus important nous vivons si peu de victoire aujourd'hui dans l'accomplissement de notre vision pourquoi parce qu'on a si peu de connaissance de Dieu on a très peu de connexion avec nous nous le connaissons si peu si peu on va un peu à l'institut biblique on passe quelques mois on revient on connait Dieu non il y a connaître et connaître quand vous voyez la fauteure du feu ça ne signifie pas que vous avez expérimenté le feu l'église ressemble aujourd'hui comme disait Renard Bonquet l'église est comme un médecin en face des malades on lui présente la photo regarde les médicaments et console-toi avec ça nous sommes là en train de regarder oui c'est les remèdes qu'il me fout c'est les remèdes mais les gens n'ont pas besoin de voir la photo du médicament les gens ont besoin de le prendre ces médicaments voilà pourquoi la vie chrétienne si elle ne quitte pas de la connaissance à l'expérience ce n'est pas une vie chrétienne dimanche passé j'en parlais à l'église de la parole écrite à la parole vivante nous devons quitter la lèvreture mais c'est l'esprit qui vivifie alléluia fais de dieu ta source aujourd'hui beaucoup prétendent appartenir à dieu c'est aller les voir dans leur relation avec dieu vous savez christ ce n'est pas une religion christ ce n'est pas une philosophie si la chrétienté était une philosophie c'est que l'enseignement serait simplement la seule chose à faire au-delà de la philosophie il y a une relation il faut l'expérience expérimenter un jour on raconte l'histoire du pape innocent 11 je crois un jour il a croisé un de ses cardinales alors le cardinal était en train de lui faire les rapports des recettes à cette époque le Vatican avait fait alors le pape innocent dit au cardinal tu vois qu'aujourd'hui l'église ne peut plus dire je n'ai ni argent mais le cardinal lui a répondu je crains aussi que nous ne soyons plus capables de dire ce que j'ai je te les donne au nom de Jésus est-ce que vous avez compris aujourd'hui l'église devient peut-être riche l'église gagne des possessions des terrains construits bâtis gloire à Dieu pour cela mais est-ce que l'église peut dire ce que je te les donne au nom de Jésus s'il y a de ces deux choses la chose a manqué je préfère manquer le matériel les richesses mais pas la présence de Dieu quelqu'un peut dire Amen Deuxième voie pour soutenir la vision il faut travailler à l'accomplissement de la vision un principe physique stipule que tout objet reste inerte aussi longtemps qu'une force ne lui est pas appliquée cette chair restera là des années et des années à moins qu'il y ait une force qui soit appliquée dessus pour la déplacer de la même manière rien ne se passera dans votre vie si vous ne poussez pas les choses si vous ne travaillez pas rien n'arrive quand on ne fait rien une des réponses qui me choque le plus aujourd'hui c'est qu'à certains frères et sœurs quand vous posez la question que fais-tu dans la vie ils disent je ne fais rien comment un homme ne peut rien faire frères et sœurs ne rien faire en pauvres passez ces journées comme ça si vous n'avez pas du travail donnez-vous vous-même du travail faites quelque chose pour l'accomplissement de votre vision si tu crois dans la vision que tu possèdes tu travailleras son accomplissement l'action est la preuve de la foi une fois sans action c'est un simple souhait et plusieurs visions sont enterrées sur le cimetière de l'inaccomplissement à cause des souhaits est-ce que ta vision n'est pas déjà dans le cimetière d'inaccomplissement pourquoi ? parce que tu souhaites toujours aujourd'hui les gens sont terribles ils voient une belle voiture passer il dit quelqu'un comme ça il faut un peu le taper sur les lèvres lui dire qui va te donner ça c'est un homme il faut un peu un homme il faut un peu un homme il faut un million un million c'est un homme il faut un autre travail pour avoir ça un homme du succès travaille avec 1% d'inspiration et 99% de transpiration pour créer le monde Dieu a travaillé combien de jours ? 6 jours qu'est-ce que j'entends là ? 6 jours quelqu'un a dit 7 jours lis bien ta Bible il a travaillé 6 jours il s'est reposé combien de jours ? un jour mais nous on se repose 10 jours et on travaille un jour Dieu est notre modèle c'était pour nous montrer qu'on doit plus travailler que se reposer d'ailleurs je suis allé visiter ma mère elle me dit papa tu travailles trop 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 repose-toi un peu je lui dis maman je me reposerai le jour je te paierai un jet privé mais pour l'instant je dois travailler comment les gens sont confortables alors qu'ils n'ont rien comment tu dors alors que tu n'as rien Dieu a même créé le sommeil de telle manière que quand tu dors longtemps tu as mal vous avez déjà remarqué tout ça ce sont des rappels pour te dire il faut être beaucoup plus en activité qu'au repos Amen Alléluia nous devons travailler pour l'accomplissement de notre vision dans Proverbe 20 verset 4 il est écrit à cause du foie le paresseux ne laboure pas Proverbe 20 verset 4 il est écrit il voudrait récolter mais il n'y a rien il y a toujours des bien-aimés comme ça il y a toujours des bien-aimés comme ça il y a des gens toujours qui s'excusent frère écoutez je veux vous donner cette illustration imagine que tu n'as pas d'argent de transport rien du tout même pas 50 fois c'est zéro mais quelqu'un t'appelle ce matin il te dit tu vois le dossier que tu avais déposé comme notre frère qui a témoigné ça a marché cette affaire j'ai ici un chèque autant de millions que tu dois venir toucher maintenant même alors alors comment est-ce que vous avez vous avez transporté comment est-ce que vous avez vous avez transporté vous avez transporté c'est pas vrai oh répondez-moi vous avez transporté vous assurez mais chaque jour il y a des gens il n'y a quitté pour le transport il n'y a quitté il n'y a pas pour le transport et il n'y a quitté vous voyez mais la vision que tu as de ce que tu tu auras je crois je crois je crois je suis je suis je suis je suis je suis je suis pourquoi parce que tu sais que tu vas toucher quelque chose de grand Sois sérieux avec ta vision Si tu es conscient Que tu as reçu un rêve de Dieu Abandonne les excuses Abandonne les excuses Travaille pour l'accomplissement de ce rêve Alléluia Nous voyons L'exemple de Joseph La Bible le dit dans Genèse 39 verset 3 Son maître vit que l'éternel était avec lui Et que l'éternel faisait prospérer Entre ses mains tout ce qu'il entreprenait Mais regardez comment nous lisons ce verset L'éternel faisait prospérer entre ses mains Point La Bible le dit Tout ce qu'il entreprenait Ceci veut dire Que Dieu nous fait prospérer en appuyant nos efforts Dieu n'appuie pas les paresseux Non C'est pourquoi il dit va vers la fourmi Regarde la fourmi Il n'y a ni chef ni inspecteur Mais la conscience que l'hiver arrive Oh que Dieu nous aide frères et soeurs A sortir de cette lourdeur et cette paresse Dans Proverbe 22 verset 29 il est écrit Connaissez-vous un homme habile Dans ce qu'il fait Il ne restera pas au service des gens obscurs Mais il entrera au service des rois J'aime la traduction en parole de vie Il est écrit Regarde celui qui travaille bien Il pourra se présenter au service du roi Au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connait pas Vous entendez cela ? Il pourra se retrouver Dans la présence du roi Au lieu de rester Parmi les ouvriers qu'on ne connait pas La diligence paye toujours Comme on le dit On le dit souvent Le seul endroit où le succès vient avant le travail C'est dans les dictionnaires Mais jamais l'inverse Non jamais ainsi C'est l'inverse plutôt qu'il est réel C'est plutôt l'inverse C'est seulement dans les dictionnaires Que tu verras la lettre S arriver à inventer Ce n'est pas vrai Mais dans la vraie vie Pour l'onga il faut travailler N'est-ce pas ? Amen Regardez Dans Genèse 26 nous n'avons pas le temps de lire Parce que nous voulons terminer 1 à 6 Et puis 12 à 13 Genèse 26 1 à 6 Et puis 12 à 13 Nous avons l'histoire d'Isaac Isaac était fils d'alliance Fils de la promesse Mais malgré toutes les promesses qu'il avait Isaac ne s'est pas contenté de dire J'ai la bénédiction de mon père Abraham sur moi Mais il a travaillé pour activer cette bénédiction La Bible nous dit au verset 12 Cet homme devint riche Et il allait s'enrichir Pourquoi ? Parce que la première phrase dit Il sema cette année-là C'est-à-dire en d'autres termes Il travailla Et quand il a travaillé Il n'a pas récolté le fruit tout de suite Le vrai problème avec nous C'est que nous ne voulons pas payer le prix Tous les adultes savent que tout ce que nous devons faire A un prix à payer J'ai entendu des gens dire Mais quel prix vous voulez payer ? Jésus a tout payé Mais c'est même Jésus a dit Que celui qui veut me suivre se charge de ça Et la croix C'est un instrument de plaisir C'est la souffrance Il y a toujours une dose de souffrance Quand une femme veut mettre au monde Elle commence par faire quoi ? Elle entre en travail Tous ceux qui travaillent enfanteront Toi qui ne travailles pas Tu n'enfanteras pas Alléluia Fais quelque chose S'en occuper La troisième avant-dernière chose Sois intègre Sois intègre Le mot intégrité vient du latin Integere Qui veut dire pur Entier C'est l'état d'une chose Qui est entière Et qui est en bon état Qui n'a subi aucune altération Ou aucun dommage Ou aucune diminution C'est aussi la qualité d'une personne Qui est d'une grande honnêteté Et qui ne se laisse pas corrompre Le dictionnaire Webster définit l'intégrité Comme étant l'honnêteté La vertu Ou la droiture Dans le monde actuel Nous sommes en pleine crise d'intégrité Nous constatons beaucoup de mensonges Beaucoup de corruption Beaucoup de faussetés Dans notre société d'aujourd'hui Pourtant l'intégrité est une des qualités Source des grandes bénédictions De la part de Dieu Il est écrit La génération des hommes intègres sera béni Frères et sœurs Rejeter l'intégrité produit des résultats désastreux Un dicton dit Un dicton dit Celui qui n'est pas intègre s'est désintègre Dis après moi Celui qui n'est pas intègre C'est désintègre Alléluia Chaque jour Des nombreuses occasions se présentent à nous De commettre des choses Qui vont à l'encontre des principes d'intégrité Chaque jour Alléluia Chaque jour Quelqu'un jour Je suis entré dans un taxi Un papa criait Parce qu'il y avait une femme mal vêtue à côté Et quand elle descendait On avait le spectacle de ses habits même de dessous Alors le papa dit Et c'est pire encore en Occident Alléluia Il y a de nombreuses occasions Mais Dieu veut que nous marchions dans l'intégrité C'est une question journalière Parce que si nous marchons dans l'intégrité Nous choisissons de marcher Alors nous recevons les récompenses Des écritures Quelqu'un a dit Si vous voulez voir les évidences Les évidences de la parole Soumettez-vous aux exigences de la parole Vous voulez voir les évidences de la parole Soumettez-vous aux exigences de la parole Nous voyons l'exemple de Joseph Dans Genèse 39, 7 à 10 Combien la femme de Potiphar insista pour qu'il couche avec La version parole de vie dit au verset 10 Tous les jours La femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit Et de s'unir avec lui Mais j'aime la conclusion Joseph ne l'écouta pas C'est le temps d'être audacieux Il faut qu'il faut qu'il y ait un beau Il 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 faut qu'il y ait un beau Alléluia Vous savez il y a des frères Frères et sœurs Il y a des choses La Bible ne nous demande pas de résister Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un beau Il faut fouiller Il y a des jeunes ici Les jeunes gens La Bible dit fouiller les passions de la jeunesse On ne nous dit pas de lutter Avec les passions de la jeunesse La Bible dit qu'il y ait un beau Il faut qu'il y ait un beau Il faut qu'il y ait un beau Parce qu'il y ait un beau Non Il faut qu'il y ait un beau C'est pourquoi Il faut qu'il y ait un beau Mais qu'a fait Joseph Il a fouillé Il faut aussi fouillé Fouillé le péché comme la peste Si tu veux que Dieu t'approuve dans tes vagues La Bible dit dans Hebreu 12,4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang En luttant contre le péché J'aime l'expression Luttant La lutte c'est le combat Il y a des coups violents qui se donnent Mais on résiste On refuse On résiste Alléluia Alléluia Peut-être que tu es en train de traverser un moment où Tu es déjà soporifié Par la beauté d'une jeune fille quelque part Dieu t'a dit lutte Le fulc cela Alléluia Ne te laisse pas avoir En anglais on dit Nos contacts Nos convenantes S'il n'y a pas de contacts Il n'y aura pas d'alliance Mais nous ne voulons les contacts Des fois Oh ça ne fait rien frère Personne n'a reçu les vaccins Contraire le péché Personne Et aucun d'entre nous ne peut dire Avec les péchés Je vais commencer là Je vais l'arrêter là Personne Quel que soit ses péchés A un moment donné On perd toujours le contrôle Mais que Dieu nous aide Frères et soeurs A demeurer intègre devant Dieu Et quand vous disiez Hébreu 12 Le modèle reste là devant C'est Jésus Christ La Bible nous dit De considérer en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Afin que vous ne vous laissiez Point l'âme Découragée Et enfin La dernière chose Si vous voulez soutenir Votre vision La persévérance La persévérance La persévérance La persévérance veut dire La patience Plus l'endurance Vous pouvez soutenir Votre vision Par la persévérance Nous sommes fatigués De ces chrétiens Qui se plaignent Pour un rien On appelle le pasteur Même la nuit Pour un petit mot de tête Un petit rhum Il y a des choses Qu'il faut endurer Chaque épreuve Chaque épreuve a une durée D'expiration Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde A des épreuves Je voyais Tout à l'heure Je regardais à travers L'assemblée Nous adorions le Seigneur Nous le louions Comme si On n'avait pas de problème Mais je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Parce que ta parole est vraie Frères et sœurs Apprenons à célébrer Dieu Même quand tout va mal Dieu est le maître De tous les temps Mais qu'il reste aussi Les maîtres Même quand nous Nous traversons tout le temps Dans le froid Il est le maître Dans la chaleur Il est le maître A n'importe quel moment Qu'il reste Il est le maître Quant à toi Persévère Je voudrais ici En parlant de la persévérance Rélever juste un indice Très important Regardez Joseph Il est jeté en prison Injustement N'est-ce pas Alléluia Injustement Il se retrouve en prison Si Joseph était Congolais Et surtout d'une certaine tribu Il aurait plairé d'une certaine façon Que vous connaissez A Kinshasa Les gens sont quand même talentueux J'étais récemment à un deuil Mais j'étais impressionné Les gens pleurent avec les gestes Il fait du spectacle On est là Mais on est là Benza C'était comme de l'art Dans une certaine nation On aurait cru que c'était de la danse classique Congolais Tu es plein de richesses Et c'est vrai Alléluia Amen Frères et sœurs Remarquez très bien Il est en prison Il a toutes les raisons de se lamenter et de pleurer Il a toutes les raisons de devenir amère Il peut pleurer Pleurer Je n'ai pas commis cela mais je me retrouve ici Mais la Bible ne nous dit pas ça En prison il est le prisonnier le plus joyeux Il est au service des autres Il se préoccupe du bien-être des autres Frères et sœurs ça c'est une très grande leçon Il y a des gens quand ils souffrent Ils oublient les autres Ils deviennent amers Ils se retrouvent que vie sur eux-mêmes On a commis tout à l'heure On a commis ma baie On a commis méchant méchant Ma réponse là est méchante Frères, frères, est-ce que vous savez Dibautindo C'est ce que vous savez Ah, tu as l'air bien Tu as l'air bien Pourquoi ? Pourquoi parce que je souffre Est-ce que notre souffrance Signifie que le monde s'arrête ? Ce que je vous dis là Je ne l'ai pas appris à l'école théologique Je l'ai vécu dans ma vie Mon épouse et moi Nous avons fait 9 ans sans enfants C'est la 9e année que notre enfant est arrivé Je vous assure Vous avez toutes les bonnes raisons de craquer Mais malgré cela Je me suis souvenu toujours de cette histoire de Joseph Et vous savez une fois même c'était grave Ma femme a perdu les enfants trois fois Des grossesses qui s'interrompaient La deuxième fois elle a perdu les grossesses Je m'en souviens comme si c'était hier Nous étions à l'hôpital Elle perdait la grossesse Les lendemains je devais faire un séminaire à l'église Posez-moi la question Pasteur sur quel thème ? Posez-moi la question Les justes vivront par la foi Je me souviens être sorti sur la rue J'ai dit Seigneur qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Ce que je dois prêcher demain Ne dois-je pas mon assistant qui prêche à ma place ? Le Seigneur me dit Ne prêche pas ta vie Prêche ma parole Ma parole reste vraie Alléluia Je suis allé ce jour-là J'ai prêché Et même à la fin une maman est venue me voir Pour me dire qu'elle avait des menaces de peur de grossesse Je dis oh Jésus qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? On a prié bien après Elle a couché Mais moi-même j'ai perdu Mais je me souviens J'avais très mal pour mon épouse Dans cette salle de réveil Je l'ai réveillée Sous l'anesthésie et l'été On venait de lui faire le curtage J'avais des larmes aux yeux Je disais Seigneur Tu sais que je n'ai pas cru en toi pour ces choses Mais Je ne peux pas cacher que ça fait mal Ma femme s'est réveillée Elle m'a dit chérie On m'a dit Pendant que j'étais là dans le sommeil Il faut qu'on avance Il faut qu'on avance Et d'ailleurs Je dois réconforter les autres Je dis quoi ? Elle m'a dit je dois réconforter les autres C'est comme ça que dans notre ministère Nous avons créé une autre branche Le reconfort C'est une branche C'est une branche dont ma femme s'occupe Qui s'occupe Sociale Et des personnes difficiles Des personnes en situation difficile Nous allons dans les orphelinats Dans les pritons Dans les oscilles C'est né à partir de cela Elle me dit On me dit réconfort Réconfort Que nous voyons ou que nous ne voyons pas d'enfants Je dis à Dieu Et puis tout le monde va continuer Ma femme a même eu une idée Elle me dit Je sens dans mon coeur Que nous devons soutenir tous les couples sans enfants en prière Et ceux qui accoucheront Nous devons être les premiers à aller leur donner l'assistance qu'il faut On a commencé à le faire Il y avait des fois des gens qui s'étonnaient Vous apportez des dons aux gens qui accouchent Oui vous n'en avez pas On a commencé à être contents pour les enfants des autres On a commencé à être contents pour les couples des autres Et à la maison Elle a un cahier où elle a mis tous ses noms Des fois je la vois la nuit prier Seigneur pense à tel couple Alors qu'on n'est pas ce couple C'est seulement moi qui lui ai parlé de ce couple Et dans cette attitude là On vivait dans la persévérance On louait Dieu On bénissait Dieu Et puis voilà on nous a invités dans un séminaire Elle devait prêcher à la compassion A l'église de la compassion La même semaine elle devait aller prêcher aussi à une autre église Christ notre roi à l'emba Et on lui donne un thème Femme vigne féconde Ma femme ne savait pas qu'elle était enceinte Déjà Et puis comme on a perdu souvent Vous savez quand on a appris qu'elle était enceinte Ah gloire à Dieu Mais bon continue On ne peut pas se préoccuper de ça Et puis il arrive un moment Oh il y a eu une menace Je dis ah Mes seigneurs en dépit de tout On va continuer Jusqu'au jour où On est venu m'appeler Je me souviens à l'hôpital 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 Papa venez voir votre enfant Papa vous êtes venu m'appeler Je regarde Nathalie Je dis M'appelé M'appelé Je suis venu m'appelé Je suis venu m'appelé Je suis venu m'appelé Je suis venu m'appelé La persévérance paye La persévérance paye La persévérance paye La persévérance paye Ndeko O Zangui M'a dit Je suis venu m'appelé O Zangui Mais il y a eu Je suis venu m'appelé O Zangui Il y a eu Il y a eu Fidèle Il y a servi Son Église On est venu m'appelé On est venu m'appelé Je suis venu m'appelé Tu seras dans l'émoi Tu seras dans l'émotion Vous savez J'aime Dieu Parce que même nous autres Serviteurs de Dieu Quand nous prions Pour des miracles Et lorsque ceux-ci S'accomplissent Nous-mêmes nous sommes étonnés Nous sommes dans l'émotion Une preuve Que ce n'est pas nous Qui les faisons Mais c'est lui Qui reste le maître De ces choses Que Dieu vous bénisse Lèvons-nous s'il vous plaît On va prier Lèvons-nous On va prier Depuis ce matin Au milieu de la nuit Je me suis réveillé Avec un cantique Un vieux cantique Que nous chantions Au début de notre foi Je voudrais en quelques minutes Que nous l'interprétions Je voudrais Je voudrais que pendant ce temps Tout celui qui pense Qu'il a besoin d'encouragement Pour sa vision Hier ou du Nord Qui s'avance ici devant Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons Les mauvais jours À toi pour Mourir et vivre À toi Jésus Jésus pour toujours Alors que la chorale Nous prépare ce cantique Approche-toi Tu te sens découragé Tu as même l'impression Que la vision Est-ce que c'était Dieu Tu commences à perdre des forces Oh Jésus Aide-moi Seigneur Je me demande Si c'est réellement Toi qui m'avais parlé Oh il est fidèle Il est fidèle Mais toi percevez 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 Tu es un bon Tu es un bon Le secours est en chemin Je veux te suivre Dans les bons Dis-lui Dans les bons Les mauvais jours Je veux te suivre Je veux te suivre Elle va venir prier pour nous S'il vous plaît Alléluia Tu es pour toujours Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons Les mauvais jours Dans mon parcours Sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche Pour le ciel Tout peut sombrer Si la peur M'est des doutes Sur ma route Sur ma route Je chanterai Tu es fidèle Emmanuel 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 Dans mon parcours Sur la terre Tout peut sombrer Dans ma marche Pour le ciel Tout peut sombrer Alléluia – Sous-titrage FR 2021